... Bonjour et bienvenue à toutes les femmes et oui, bienvenue à vous toutes aujourd'hui, spéciale guidance amour spéciale guidance sur votre partenaire voilà, tout simplement, va-t-il revenir ? est-ce qu'il va le revenir ? nous allons trouver les réponses à votre question, voilà va-t-il revenir ? alors je vous présente 4 tas le tas 1, le tas 2, le tas 3 et le tas 4 tout simplement choisissez un de vos 4 tas mais en priorité maintenant nous allons nous concentrer tout simplement nous allons inspirer pendant 2 secondes et expirer pendant 2 secondes ok ? voilà, c'est fait on peut le faire 5, 10 fois de suite alors si vous voulez, vous pouvez le mettre en stop maintenant faire 10 fois de suite et revenir choisir votre tas ok ? va-t-il revenir quand même ? c'est très très important pour vous va-t-il revenir ? allez, c'est parti, donc choisissez je vous laisse choisir votre tas et pendant ce temps, nous allons du coup ouvrir, en fait, pour vous mesdames quel est le message de l'ange indigo ? et qui c'est qui nous accompagne ? du coup nous sommes avec Archange Michael qui nous indique que et c'est magnifique, c'est formidable je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin magnifique merci Archange Michael j'ai des frissons, je ne sais pas si vous voyez mesdames c'est magnifique voilà Archange Michael est avec nous et c'est magnifique c'est formidable et du coup nous allons voir maintenant le message de l'ange indigo croyez en vous voilà, le plus important toujours croire en soi donc d'ailleurs Archange Michael est avec nous et toujours croire en soi même si tout autour de vous personne ne croit en vous pourquoi ne pas croire en vous ? ok ? comment expliquer ? il est parti va-t-il revenir ? on va avoir 4 décisions que les anges l'univers a décidé de vous partager bien sûr le plus important c'est toujours de s'aimer et de croire en nous donc pourquoi ne pas croire en nous ? pourquoi ne pas être authentique et être nous-mêmes dans ce monde où tout le monde il veut faire de vous quelque chose d'autre en fait vous comprenez ? apprendre à se connaître davantage cela va permettre de nous élever nous-mêmes et le monde extérieur qui veut et qui a l'impression de vous connaître alors que vous-même vous ne vous connaissez pas vraiment en coeur puisque vous êtes sur votre propre chemin de vie à l'heure à ce moment-là bien précis qu'est-ce qui va se produire ? si vous croyez en vous si vous avez une belle estime de vous si vous avez une belle confiance en vous si vous souriez la vie que vous êtes heureuse mesdames même en étant toute seule parce que même s'il ne revient pas c'est pas dramatique parce qu'en étant en passant par la solitude vous allez vous fortifier vous allez apprendre à vous connaître davantage à vous aimer en priorité et qu'est-ce qui est plus beau que de s'aimer en priorité tout simplement pour après on émane de l'amour on va s'aimer en étant dans la solitude et on va amener de l'amour au monde extérieur bien sûr il faut le vivre pour le ressentir voilà et je sais que vous mesdames vous le ressentez allez c'est parti vous avez choisi le temps 1 nous allons donc voir ce qui s'est passé le tas 4 je vais le mettre là le tas 3 ici le tas 2 et le tas 1 d'ailleurs faites toujours confiance aux pierres voilà vous avez vu 4 pierres différentes bon là c'est la labraconite vous êtes une personne stressée allez dites moi en commentaire votre propre ressenti par rapport à cette guidance voilà et puis si vous voulez en avoir en savoir plus tout simplement vous pouvez me contacter en consultation privée voilà et puis bah n'hésitez pas si vous venez d'arriver tout simplement mesdames et bah à vous abonner à partager à diffuser cette guidance voilà si ça si ça vous parle tout simplement allez c'est parti on y va on est avec Elisabeth et le lion le moment le moment est venu de régner de diriger ok donc si tu regardes bien tout simplement laisse moi te tutoyer si tu veux bien le moment il est venu de régner et de diriger pourquoi parce qu'Elisabeth et le lion le lion symbolise le courage le lion symbolise la force tu es une personne forte tu es une personne dans l'amour et même s'il est parti tu es quand même une personne digne de confiance ce qui va faire qu'il va quand même revenir parce qu'il sait ce qu'il a perdu il sait qu'au plus profond de lui tu es une belle personne et qu'il aura du mal à retrouver une autre personne comme toi bien sûr il y a énormément de personnes sur la terre et qu'il peut du coup en trouver une autre facilement oui c'est dur de l'entendre dire oui tu n'es pas irremplaçable mais il a il reconnait en toi en fait des belles qualités en fait tout simplement tu es une personne merveilleuse tu es formidable et tu es en train de diriger ta vie tu es une personne autonome tu es une personne qui sait où elle va donc d'ailleurs si tu es sur cette guidance tu es une personne éveillée tu sais qu'il y a d'autres choses sur d'autres plans voilà et donc du coup tu es à la recherche ou à la recherche d'informations ou à la recherche de connaissances pour permettre d'avancer voilà donc du coup tu sais que tout simplement il sait au plus profond de lui que ce qu'il va perdre va être un homme par rapport à ce qu'il va retrouver donc ne t'inquiète pas cette lame parle et elle te dit très clairement qu'il va qu'il va revenir en fait tout simplement alors on va voir la confirmation voilà tout simplement la sirène et la femme tortue qui vous en dit vous recevez les enseignements d'un ancien alors je vous je tu reçois les enseignements donc d'un ancien j'aime pas trop dire que je suis d'un ancien mais d'une personne d'une sage personne et la femme tortue c'est en fait rien ne sert de courir tu es pas dans dans l'agitation parce que quand tu es une personne agitée cela indique en fait que tu cours dans tous les sens comme une tortue comme un lièvre et tu es une femme tortue qui est une personne réfléchie qui avance à son propre rythme qui prend des sages décisions et qui se dit voilà il est parti il va revenir je le sais parce que j'ai travaillé mon intuition je ressens avec mon coeur que moi aussi je l'aime et j'aimerais qu'il revienne alors je lui envoie tout mon amour par télépathie alors je me centre dans mon coeur tout simplement tu peux faire cette demande ou tu te tu fais cette prière cette intention positive pas maintenant mais tout à l'heure si tu le souhaites et tu le dis voilà mon cher et tu mets le prénom qu'il a je sais que tu es une belle personne tu es parti et tout mais nous avons des choses encore à faire en commun donc je te demande tout simplement de revenir et je laisse l'univers faire la part des choses je remercie l'univers les anges mon être spirituel de m'accompagner et de pouvoir accompagner mon très cher partenaire voilà tout simplement c'est un conseil que tu peux appliquer une prière tout simplement où tu fais ta propre prière bien sûr Amphitrite vous l'indique voilà que si tu fais ça tu as la bénédiction de la reine des océans parce que Amphitrite est la reine des océans voilà donc du coup tu as sa bénédiction cela tandis qu'en fait très clairement que si tu as si tu fais une prière une intention honnêtement et que tu demandes à l'univers et que tu sers au plus profond de ton coeur que tu l'aimes inconditionnellement et que que tu aimerais qu'il revienne alors il va revenir à toi tout simplement gratitude de m'avoir écouté toutes les femmes et qui sont été sur cette guidance sur le premier temps bien sûr regardez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une conclusion sur tout ce qui s'est passé à la fin de la vidéo voilà donc seconde pierre l'oeil du tigre donc hésite hésite pas à partager à t'abonner et puis à me mettre un petit pouce bleu voilà et puis si tu veux me soutenir en dessous de la vidéo il y a un lien en tipeee où tu peux cliquer dessus et puis faire un don à la chaîne si tu le souhaites alors nous avons la reine des zones celui qui vous en dit que l'orgueil démesuré donc votre partenaire il est parti va-t-il revenir avec un orgueil démesuré tant que vous n'aurez pas fait la part des choses tout simplement tant que vous n'aurez pas dit à votre partenaire que la faute ne vient pas que de vous puisque vous avez pris vos responsabilités d'accord tu as pris tes responsabilités et et tu as dit voilà tout simplement on s'est on s'est quitté on s'est séparé tu as vraiment un orgueil démesuré tu es toujours toi qui as raison moi je t'ai expliqué la situation et toi toujours tu en fais toujours la même tu es toujours pareil tu en fais qu'à ta tête toujours tu veux avoir raison et du coup tu perds tu me fais la tête et tu crois que les choses vont vont se passer comme ça voilà non avec un orgueil démesuré monsieur va partir est-ce qu'il va revenir on va voir l'amabon vous indique avec son éclat l'espoir et l'avenir vous indique que avec de l'espoir et avec ton avenir qui est incertain vu que tu es une personne éclatante une personne rayonnante du coup une belle personne une femme magnifique formidable tu vois tu es entouré de lumière d'amour alors là à ce moment là avec le temps l'avenir l'avenir te dira si monsieur a décidé de te recontacter ou pas parce que il a tellement son orgueil démesuré il a tellement moi je suis mieux que tout le monde du coup il va rencontrer une autre personne et il va faire d'autres expériences et à ce moment là quand il va rencontrer ces autres femmes il va se rendre compte peut-être que tu es une personne éclatante que tu es une magnifique personne et est-ce qu'il va revenir garde espoir voilà tout simplement si toi tu as envie qu'il revienne si pour toi c'était un un salaud voilà un homme qui était pas bien pour toi un pervers narcissique un homme qui qui voulait que des relations dans ce air que des petites relations et que tu ne veux pas ça mais plus des relations durables à l'heure laisse le partir et c'est lui qui doit revenir vers toi tout simplement voilà ce que la mabon vous indique voilà après il se perd et en l'avenir si tu si il revient et que c'est la première fois qu'il t'a trahi qu'il t'a fait des petites choses qui ne t'ont pas plu est-ce que est-ce que ça vient pas de toi est-ce que c'est pas toi qui est susceptible apprend à mieux te connaître pour savoir si c'est si c'est toi la femme responsable ou si c'était ou si tu es trop susceptible voilà bien sûr voilà on en dit très clairement que la solitaire elle est là tu es dans le dévouement l'amour propre et la concentration tu es ici avec nous donc grâce à nous avec la communauté tu es dans ta propre concentration donc merci d'être ici avec nous l'amour propre tu as ton propre amour propre et tu es une personne solitaire oui c'est dur d'entendre dire ça de se dire mais en fait qu'est-ce que je suis bien toute seule mais pourquoi en fait j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que c'est une croyance limitante parce que mes parents m'ont enseigné et puis je vois autour de moi que de vivre seul non ce n'est pas bien c'est une sorte de tanguy non non il faut être pour être heureux heureuse il faut vivre en couple non tu es une personne hypersensible tu es une personne solitaire tu te sens bien toute seule pourquoi tu voudrais cheminer avec quelqu'un tu rencontres quelqu'un et tu es encore avec quelqu'un et encore avec quelqu'un et les situations en étant vulgaire un petit peu mais ça te prend dans la tête d'être avec quelqu'un ça te casse les miroît tu vois en gros vu que tu es une personne solitaire dès que tu es avec un homme et bien tu fais tout inconsciemment pour qu'il parte parce que tu n'as pas envie d'une relation durable voilà inconsciemment alors consciemment tu as envie puisque tu es une personne éclatante rayonnante tu rayonnes donc du coup les hommes viennent à toi mais au plus profond de toi en fait il n'y a que ton amour donc c'est ça qui est bien tu es une personne authentique bon du coup il y a beaucoup d'hommes qui te considèrent une femme bizarre parce que tu n'es pas comme toutes les autres femmes donc du coup tu es quelque chose de rare de précieux d'éclatante de magnifique ce que beaucoup d'hommes recherchent mais beaucoup d'hommes ne veulent pas en fait du coup ils voient ça et ils se et ils partent d'eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que tu es une magnifique femme voire plus que eux-mêmes et du coup ça les rabaisse et donc du coup lui il va partir tout simplement mais tu es une personne solitaire voilà donc on a la sorcière des haies qui nous indique la sagesse des plantes tu es et les secrets les connaissances cachées tu vois tu es une personne réfléchie tu es une personne avec un regard magnifique et qu'est-ce qui se passe tu as des secrets au plus profond de toi c'est ça en fait ton secret c'est que tu es une personne solitaire tu as besoin de prendre du temps et t'adores la liberté et dès que tu es avec un homme dès que tu es avec lui il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui fait que j'ai envie de partir oh là là vraiment vivement qu'il me lâche les baskets oh c'est un boulet oh il est toujours en train de me faire des bisous à croire que toujours à faire que de l'amour il me considère parce que je suis une belle femme extérieurement que pour du sexe alors que je suis une femme merveilleuse aussi antérieurement mais pourquoi il ne s'intéresse pas à mon antérieur tout simplement aussi c'est ce que la lame elle explique là tout simplement pourquoi ton partenaire ne s'intéresse pas en priorité à ton antérieur et plutôt qu'à ton extérieur bien sûr c'est ton enveloppe extérieure qui est magnifique mais ton antérieur aussi et c'est dommage de de se rendre compte de pas de ne pas ah qu'il ne se rend pas compte de cette beauté que tu as à l'intérieur de toi tout simplement voilà pour ce second cas donc va-t-il revenir avec cette avec l'oeil du tigre avec le quartz blanc la pureté donc on va demander va-t-il revenir vous mesdames va-t-il revenir dis-moi en commentaire si tu aimes bien que je te tutoie car je préfère me rapprocher de toi voilà tout simplement pour moi personnellement le tutoiement me rapproche de de vous en fait tout simplement allez c'est parti donc le troisième pas c'est la porte d'Ideki qui nous indique un coup à la porte qu'est-ce qui se passe pourquoi il est parti pourquoi hein oh c'est un déclic en ce moment là qu'est-ce qui se passe là il est parti pourquoi parce que tu lui as annoncé que tu vas être enceinte de lui l'union divine et qu'est-ce mais tu lui as tellement dit brutalement mais il a eu peur du coup il est parti il a besoin de réfléchir de se dire quoi moi papa waouh je suis heureux waouh non mais t'imagines les responsabilités elle m'a fait un coup dans le dos ah oui mais comment je vais faire avec mon travail maintenant il va falloir que je prenne mes responsabilités voilà toutes les questions qu'il est en train de se poser et du coup c'est pour ça qu'il est parti tu lui as annoncé trop brutalement ta fertilité que tu étais enceinte et du coup paf lui il est parti ça lui a fait un déclic il sait plus où il est il est tellement content d'un côté et puis tellement outré de l'autre il se dit non oui non oui non il est perdu il est indécis il ne sait plus où aller et donc du coup qu'est-ce qui va se passer et ben il se pose la question si il reste avec toi ou s'il perd et s'il reste avec toi ça veut dire qu'il tient énormément à toi d'ailleurs les tuteurs nous l'indiquent très clairement prenez votre envol ça veut dire que ça y est il va revenir mais laisse lui le temps prends ton envol avec lui ok mais laisse lui le temps de se prendre de prendre conscience qu'il va être papa pour un homme c'est extrêmement valorisant d'être papa et c'est extrêmement aussi dur d'accepter d'avoir un enfant parce que il va falloir qu'il soit le modèle maintenant et s'il a encore en petite conscience dans sa tête tout simplement qu'il n'est pas bien évolué qu'il se dit je ne suis papa déjà ou ça va le faire grandir davantage donc du coup tu vas avoir un changement quand il va arriver tu ne vas pas le reconnaître ou alors qu'est-ce qui va se passer il va dire mais j'en suis pas capable et là ton rôle d'être avec ton partenaire quand il va revenir tout simplement c'est à ce moment-là qu'il faut toi que tu sois forte davantage oui c'est dur d'être au maman d'avoir un gros ventre et tout tu aurais besoin de soutien de ton homme mais un homme ne fonctionne pas comme ça ton homme ne va pas fonctionner comme ça il pense à lui et donc du coup il ne va pas penser à toi que c'est difficile et tout au départ et du coup c'est à toi de le rassurer en priorité de dire voilà t'inquiète pas ça va aller on va gérer la situation et après au bout de quelques temps il va venir à toi et il va pouvoir du coup t'épauler voilà et la première chose à faire oui c'est d'avoir le courage d'attendre qu'il revienne et aussi de le rassurer parce qu'un homme a besoin d'être rassuré comme les femmes il y a des hommes hypersensibles il y a des hommes ils vont jamais te montrer ils ne vont pas te montrer qu'il est hypersensible ah non parce qu'un homme c'est fort c'est un pouvoir ah non je ne suis pas vulnérable je ne suis pas je ne suis pas faible je suis la force je suis le pouvoir je suis le protecteur alors que tu sais que tu es avec lui tu sais au plus profond de toi et tu ressens parce que les femmes ressentent cette petite tendresse qu'il a à l'intérieur de lui alors laisse-le le temps de causité il va revenir il va revenir fais le premier pas avance doucement avec lui et attends qu'il revienne voilà le premier après mais l'usine vous l'indique aimez-vous voilà faites-vous confiance donc du coup faites-toi confiance aime-toi davantage aime ton bébé qui est à l'intérieur peut-être c'est un garçon une fille des jumeaux aime-toi davantage c'est la priorité tu vas aimer à émaner de l'amour et dès qu'il va revenir il va dire mais qu'est-ce qui se passe tu qu'est-ce que tu m'as fait et tout et là à ce moment là tu vas te déployer tu vas dire mon chéri maintenant nous pouvons construire quelque chose à nous deux je t'ai offert le plus beau des cadeaux qu'un homme peut recevoir un enfant c'est la meilleure des choses parce que tout est amour mesdames vous êtes faites pour faire le meilleur des cadeaux aux hommes et s'il n'en a pas s'il n'en a pas pris conscience c'est extrêmement dommageable pour lui voilà parce que c'est le plus beau cadeau de recevoir un enfant qui a été créé par un homme et une femme voilà tout simplement donc ne t'inquiète pas aime-toi davantage avec ton bébé et quand il va revenir accompagne-le voilà fais ton premier pas c'est dur mais après tu virotes par la suite il va rien comprendre et il va il va dire mais tu es exceptionnel tu es la femme de ma vie je dois rester avec toi voilà tout simplement merci de m'avoir suivi pour ce troisième temps mesdames et je voulais faire court en avion je voulais faire court pour cette guidance mais il y a tellement de messages que je reçois en ce moment que du coup je laisse l'univers et les anges je laisse l'univers et les anges tout simplement m'accompagner me guider et vous guider à travers cette magnifique guidance pour ce quatrième temps nous avons l'imrama qui nous indique le pèlerinage le voyage de l'âme la traversée des eaux alors c'est quelque chose qui est très difficile pour votre pour ton partenaire ici nous avons le dauphin il faut savoir que c'est l'animal avec la plus grande conscience donc c'est lui qui élève les humains du coup tu es une personne avec une grande conscience tu es une personne réfléchie tu es une personne avec un haut potentiel et du coup il est parti parce qu'il s'est rendu compte qu'il vaut beaucoup moins il a beaucoup moins de valeur que toi et à ses yeux en fait il perd confiance en lui parce qu'il se rabaisse il se dit mais en fait je suis avec une femme qui gagne bien sa vie qui est belle qui prend soin d'elle et tout et moi j'ai du mal en fait à être au même niveau qu'elle donc du coup les fréquences vibratoires sont en train de tu évolues tu changes tu sais c'est magnifique c'est formidable nous sommes ici venus tous pour progresser mais lui il a du mal à évoluer au même niveau que toi et du coup tu évolues beaucoup plus vite que lui et ça s'appelle la traversée des eaux au bout d'un moment quand vous êtes ensemble et bien il y a des clashs pourquoi ? parce que lui il se rend compte qu'il vaut beaucoup moins que toi et c'est ça la traversée des eaux c'est dur et c'est à ce moment là qu'il a besoin de toi un homme a besoin d'être assuré ton partenaire s'il perd c'est qu'il a besoin d'être assuré envoie lui un message fais le premier pas qu'est-ce qu'il serait content il est parti là il se dit mais en fait si je perds on va voir je vais tester je vais te challenger je vais voir si elle m'aime vraiment si je perds et qu'elle me réponde qu'elle m'envoie des messages alors cela veut dire qu'elle tient à moi beaucoup de femmes ne font pas ça elles attendent au contraire et puis l'homme il part au revoir au revoir il est parti et puis hop il a trouvé une autre femme il faut vraiment prendre conscience qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes et donc du coup il y a plus de possibilités et c'est très dur pour un homme de rester qu'avec une femme parce que c'est beaucoup plus facile pour un homme oui c'est dur oui c'est pas facile à expliquer il y a beaucoup il y a beaucoup d'hommes qui galèrent à trouver une femme et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de soucis pour être avec des femmes et il y a énormément de femmes pour très peu d'hommes donc c'est pour ça que tu vois tu te fais belle que tu te mets en valeur et tout et donc du coup tu as attiré à toi ton partenaire il est parti et lui ce qu'il se dit on va voir si elle tient vraiment en moi si elle tient vraiment en moi elle va m'harceler elle va m'appeler une fois deux fois trois fois dans la journée juste pour savoir pas pour la harceler pour lui dire tout simplement ah je 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 qu'est-ce que tu fais et tout non par la jalousie non je t'aime mon chéri je pense à toi quand c'est que tu penses revenir tu veux que je fasse à manger voilà des petites attentions tu veux que je t'emmène au restaurant beaucoup de femmes ne font pas ça avec les hommes et un homme recherche qu'une femme elle prenne ses deux bans un homme qui est avec une femme qui dit voilà j'ai envie de t'inviter au restaurant j'ai envie que c'est moi qui paye parce que maintenant c'est l'égalité de l'homme et de la femme il ne faut pas croire que l'homme est supérieur à la femme on est tous pareil les hommes les femmes tous pareil voilà c'est ce qu'il explique et du coup il est parti il se pose toutes ces questions là il se pose il se dit mais là je ne sais plus je voyage à l'intérieur de moi je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'elle m'aime vraiment si elle m'aime vraiment elle va peut-être m'inviter au restaurant elle va peut-être m'offrir un petit cadeau pour te dire mais tu sais que ça fait un petit moment qu'on est ensemble et je tiens réellement à toi et qu'est-ce que ça peut faire quelque chose à un homme de ressentir ce message là un homme aussi a des émotions un homme aussi ressent des choses mesdames et il n'a pas vraiment l'habitude tout simplement de qu'une femme lui dise ce qu'elle ressent réellement et tu as vraiment l'intention si tu l'aimes réellement de lui dire alors et tu verras ça c'est le voyage de l'âme faire traverser ton émotion avec l'émotion de ton conjoint il va revenir il va sentir à l'intérieur de toi tout cet amour il va dire waouh c'est magnifique voilà la vulnérabilité tout simplement elle est ressortie sois vulnérable ouvre ton coeur et n'aie pas peur de la tendresse regarde bien cette lame quand il va revenir laisse toi laisse toi aller en fait il va revenir parle pas retiens toi sur tout ce qu'il va te dire et ouvre ton coeur en lui disant voilà mon chéri regarde je t'aime réellement je me fais belle et tout pour moi en priorité pas pour les autres hommes pour moi et puis pour toi aussi parce que je t'aime vraiment et que je tiens réellement à toi alors du coup pourquoi tu es autant jaloux parce que je m'en fous des autres hommes je t'aime réellement voilà ce que ce message en ouvrant ton coeur quand il va revenir tu vas lui dire il va plus savoir où il est toc 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 et si par la suite tu souhaites te marier avec lui avoir des enfants et tout c'est une belle alternative que tu es en train de mettre en place des belles petites graines que tu mets en place pour que le mariage se produit si tu le souhaites voilà mais le travail d'un couple c'est le travail de toute une vie tout simplement voilà après admirer et apprécier les phases brillantes de la lune nous en dit très clairement ça veut dire voilà après quand il va revenir il va te voir magnifique et vous savez que après une rupture tout simplement des choses magnifiques vos deux coeurs s'entrelacent et vous pouvez même vous envoyer en l'air même dehors en pleine nature faites un truc que vous n'avez jamais fait dehors la nuit même qu'il fasse froid on s'en fiche ça va faire un ancrage ça va faire quelque chose vous allez vous en souvenir tous les deux ah on s'est disputé tu reviens je t'aime réellement regarde je me suis mis toute belle pour moi et pour toi il va revenir vous allez faire l'amour dans un endroit en pleine nature un endroit où tu n'as jamais fait et lui il n'a jamais fait parce que vous connaissez vous savez réellement qui vous êtes et à ce moment là vous êtes vraiment dans l'instant présent quand vous êtes tous les deux et à ce moment là c'est un ancrage positif sur du très long terme qui va se produire même si vous vous séparez plus tard vous vous en souviendrez tous les deux de ce de ce merveilleux moment donc ne le gaspillez pas et faites le tout simplement voilà magnifique guidance pour ces quatre temps va-t-il revenir nous allons voir du coup la conclusion générale sur est-ce que il va revenir pour vous mesdames si vous êtes encore là n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker à diffuser cette guidance à me faire connaître au monde entier voilà je ne sais pas on verra où c'est qu'on va parce qu'ensemble on avance ensemble on progresse je vous envoie toute mon énergie tout mon amour à vous toutes mesdames voilà alors n'hésitez pas et puis si vous voulez une consultation privée et bien je vous attends de l'autre côté comme on dit voilà tout simplement alors on va demander à l'ange indigo pour savoir cette conclusion en jandigo je te demande tout simplement est-ce qu'en général il va revenir est-ce qu'en général il va revenir est-ce qu'en général il va revenir bon mesdames nous avons du coup la lame de l'excuse il va revenir il va revenir comme on dit la queue entre les jambes il va revenir parce qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a fait avec vous et du coup il va venir s'excuser il va dire pourquoi j'ai été en colère et tout avec toi pourquoi j'ai été trahi pourquoi j'ai fait ça je me suis rendu compte parce que je suis un être un parfait je suis un homme avec mes défauts et je voudrais que tu me pardonnes je me pardonne moi aussi et je voudrais que tu me pardonnes du coup il va revenir donc du coup mesdames pardonnez-le parce que vous-même si vous êtes consciente un petit peu toute personne fait des erreurs toute personne fait des erreurs dans son passé bien sûr il ne faut pas ressasser son passé il faut il faut avancer quoi qu'il arrive mais on fait tous des erreurs ce qui nous permet de grandir à chaque instant donc oui il a fait des erreurs il va venir s'excuser oui accepter ses excuses si c'est la première fois si c'est la deuxième fois un petit peu moins si c'est la troisième fois et qu'il vous a brisé votre coeur vous savez réellement ce qu'il faut que vous fassiez parce que écoutez votre coeur et votre intuition c'est la meilleure des choses et rester dans la solitude c'est pas une fin en soi rester dans la solitude va vous fortifier va vous permettre de vous améliorer voilà et du coup vous serez davantage vers qui vous retournez tout simplement voilà mesdames j'espère que cette guidance vous aura parlé je vous souhaite une excellente journée je vous attends de l'autre côté ensemble on avance ensemble on provasse n'hésite pas à partager à t'abonner je te fais des gros gros bisous prends soin de toi en priorité aime toi et l'amour je te l'envoie à très très vite je te l'envoie 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 je te l'envoie